Cette vidéo vous est présentée par Enlistead. Enlistead est un jeu de tir gratuit qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Le jeu vous propose de gérer des escouades complètement personnalisables de soldats et de partir combattre en ligne contre des joueurs du monde entier. Que vous montiez une équipe de snipers, d'éclaireurs, de conducteurs de char ou même de pilotes d'avion, vous devrez faire preuve de tactique de sang-froid et de réactivité pour faire la différence sur le champ de bataille. Ce qui est unique avec ce FPS Free-to-Play, c'est que vous contrôlez directement une équipe de soldats, c'est-à-dire que vous en contrôlez le chef en vue première personne et que le reste de votre escouade est géré par l'IA à qui vous pouvez donner des ordres. FPS classique de stratégie et de gestion. Le jeu est unique et il accueille des milliers de joueurs du monde entier chaque jour. Si l'expérience vous intéresse, alors foncez, c'est totalement gratuit, rapide à télécharger et facile à appréhender. Vous pouvez jouer Enlistead dès maintenant, lien en description de la vidéo. Et bonjour, Enlistead, bonjour les amis, c'est Kaze. Bienvenue en vidéo consacrée aux FPS, aux jeux de tir et plus précisément aux jeux de tir réalistes sur PC. Aujourd'hui, je vous propose une petite sélection d'une dizaine de titres que je trouve être les meilleurs FPS réalistes à faire sur PC. Vous aimez les jeux de guerre, vous aimez les shooters, vous aimez les jeux de tir vu première personne, vous aimez les armes à feu, tout ça, et faire ça en ligne sur PC, et bien je vous ai proposé cette petite liste parce que moi aussi j'aime bien. C'est un style de jeu que j'affectionne beaucoup à côté du MMORPG. Donc des FPS, je vous en ai sélectionné des disques, ils sont dits réalistes. Vous allez voir, c'est plus orienté simulation, plus tactical. On n'est pas sur du Battlefield, on n'est pas sur du Call of, on n'est pas sur du Destiny ou du Halo. Là, on est vraiment sur ce genre de jeu où vous prenez une balle, généralement vous perdez la moitié de votre vie, et votre vie, elle ne se régène pas comme ça. Voilà, c'est ces jeux assez immersifs et réalistes. Vous retrouvez la liste en description de la vidéo, n'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, quels sont vos FPS réalistes préférés. Petite précision pour terminer, certains sont sortis, là, cette année, en 2022, et certains sont sortis déjà depuis une paire d'années, mais ils restent tout à fait jouables en 2022. Quoi qu'il en soit, je vous ai proposé des jeux qui sont jouables et vivants, avec du monde sur les serveurs, ok ? Donc voici donc, les habits, ma liste des 10 meilleurs FPS réalistes à faire en 2022. Je commence avec Insurgency Sandstorm. Insurgency Sandstorm est un jeu en ligne, purement en ligne, PVP, dans lequel deux équipes vont s'affronter sur diverses modes. Donc on peut avoir un mode otage, un mode déposage de bombes, désamorçage, et ainsi de suite. Le truc avec ce jeu, c'est que vous allez pouvoir vraiment créer des classes sur mesure de personnages, et les équiper en chaque début de partie. Alors un peu la manière d'un CS, sauf que dans CS, vous avez de l'argent à dépenser à chaque game. Ici, dans ce jeu, vous allez avoir des loadouts qui vont être personnalisables, suivant le poids d'équipement que peut porter votre personnage. Donc on peut jouer un peu de tout, ça peut être du pompe, ça peut être du lance-roquette, ça peut être, je ne sais pas, de l'arme d'assaut classique du sniper. A vous de gérer votre personnage à chaque début de une round. Le jeu est magnifique et prend place dans des lieux de close combat. On est vraiment sur des petites maps assez fournies en détail, avec des couloirs, avec des maisons. Donc ce sera du close combat urbain, et plutôt dans une ambiance de type moyenne-orientale, contemporain, avec une force armée de type américaine et des insurgés sur place. Ce jeu est sorti fin 2018, début 2019. Il coûte une trentaine d'euros à l'achat, on le trouve moins cher sur un stand gaming. Ça reste, je pense, une très bonne alternative à un jeu comme CSGO, par exemple, si vous cherchez quelque chose de plus réaliste. Alors, en neuvième, je propose World War III. WW3 World War III, c'est un jeu magnifique que j'aime beaucoup, qui pourrait être le penchant réaliste d'un Battlefield. Vous connaissez Battlefield, c'est des maps à grande échelle, des serveurs avec beaucoup de joueurs, qui vont se faire la guerre pour capturer des zones de contrôle, des points de contrôle, gagner des points sur le temps, et ainsi de suite. Donc les parties peuvent durer 20, 30, 40 minutes. On a des hommes à pied, on a des véhicules, que ça soit des véhicules volants ou terrestres, et tout le monde va faire sa petite guerre là-dessus. Donc deux armées vont faire la guerre, vous avez aussi la possibilité de précharger des loadouts que vous aurez fait sur mesure. Il y a de tout, du sniper, du pompe, de l'assaut, et ainsi de suite. Tout est modifiable, et même les skins de vos personnages. Donc on est vraiment sur un Battlefield-like, sauf que l'aspect réaliste est quand même beaucoup plus soutenu. Là où Battlefield donne beaucoup d'action, on continue, on tire des salves d'armes, on prend 15 balles, on se cache 5 secondes, on régène sa vie, là c'est pas du tout le cas. Là vous prenez une balle ou deux, généralement vous êtes mort, vous avez moins d'indications à l'écran, et quand même plus de teamplay, c'est assez important. World War 3 est disponible en accès anticipé. L'accès coûte 13€, c'est-à-dire que si vous achetez le jeu, vous rentrez dans cette espèce de bêta fermée accès anticipé, et vous pouvez y jouer de manière indéfinie dès maintenant. A savoir que le jeu devrait sortir en mode free-to-play, lorsqu'il aura quitté son accès anticipé. À date pour le moment, ça aurait dû être 2022, ça a l'air de traîner un petit peu, donc à voir quand est-ce qu'il sortira en gratuit. Donc soit vous attendez qu'il sorte en free-to-play, soit vous payez un accès anticipé pour pouvoir y jouer dès maintenant. World War 3, si vous cherchez une expérience massive avec du monde à la Battlefield, dans une ambiance contemporaine, c'est vraiment le jeu qu'il vous faut. Allons maintenant sur deux FPS tactical, avec Grown Brunch. Grown Brunch est un jeu en accès anticipé depuis maintenant 3-4 ans, il est disponible sur Steam depuis 2018. C'est vraiment le jeu qui a été fait par des anciens développeurs des Rainbow Six et autres Ghost Recon, mais de l'époque, année 2000, année 90, là où ces jeux demandaient de la planification et finalement un peu d'action, mais beaucoup de réflexion. Donc on est dans ce même délire, Grown Brunch, vous allez avoir à faire des missions avec votre équipe d'élite et avant chaque mission, il faudra équiper vos soldats. Donc vous avez un choix assez immense en termes d'équipement et vous devrez ensuite planifier les actions. Par exemple, un groupe qui va à gauche, un groupe qui prend par derrière, un groupe qui s'ouvre les fenêtres, et ainsi de suite. Et il va falloir aller dans l'action et que tout se passe vite. Alors attention Thomas, c'est une vraie simulation, une balle, vous êtes mort. C'est un jeu qui se joue principalement en solo parce qu'il y a tout un système de campagne avec pas mal de missions bien foutues à faire, libérer des otages, tuer des ennemis qui prennent un building d'assaut, etc. Mais vous avez aussi la possibilité de jouer en PVP en ligne. Jeu tactical, jeu très simulation, jeu d'action anticipé, donc pas forcément fini, mais quand même très potable. Comptez 25€ pour pouvoir y jouer dès maintenant. On quitte la guerre, puis réduire pour de la chasse avec The Hunter Call of the Wild. Alors oui, j'ai mis The Hunter Call of the Wild dans cette sélection parce que ça reste un FPS, un jeu de tir à première personne, et ça reste un jeu plutôt réaliste. Ici, on ne fait pas la guerre. Ici, on ne combat pas. Ici, on chasse. The Hunter, c'est vraiment la référence en termes de jeu de chasse. Alors qu'on aime ou pas la chasse, on peut aimer la chasse de manière virtuelle. C'est vrai qu'il y a un côté assez passionnant de pouvoir se promener dans des grands espaces avec plein d'animaux. Ça peut être aussi passionnant de gérer un armement, de voir comment ça fonctionne, de l'améliorer. Et vous avez ce côté un petit peu RPG, un petit peu MMO, dans le sens où votre personnage va gagner des niveaux à force de traquer des bêtes et de chasser. Vous allez débloquer des trophées, vous allez débloquer de nouveaux matériels, et ainsi de suite. C'est un véritable open world hyper vivant dans lequel vous avez cinq ou six destinations diverses et variées, des montagnes américaines, de la savane, etc. Donc ça, c'est des paysans. Et là, vous partez à la chasse. C'est une véritable simulation de chasse. Le jeu est sorti depuis maintenant cinq ans. Ça reste la référence. Il n'y a pas encore eu d'autres épisodes de The Hunter pour le moment. Vous le trouvez, le jeu de base, à 20 euros, à savoir qu'il existe multi-mult bundles et autres DLC supplémentaires qui vous ajoutent des animaux, des armes et même des lieux de promenade. The Hunter, si vous aimez la simulation de chasse, c'est un indispensable. On retourne sur du tactical avec Zero Hour. Avec Ground Branch, Zero Hour est lui aussi un des FS tactiques les plus importants et les plus connus et les plus agréables à faire. Donc, à la différence de Ground Branch, ici, l'action se déroule vraiment au Bangladesh. C'est très précis. On a une zone géographique dédiée et là, vous allez intervenir contre des groupes terroristes sur place. On est sur un jeu qui peut se faire solo, qui peut se faire aussi en JCJ, en PVP, mais là où c'est le plus sympa, c'est quand même en coopération. Comme Ground Branch, vous allez équiper votre personnage avant l'émission. Vous allez devoir vous dispatcher des rôles avec vos partenaires. Celui qui enfonce la porte, celui qui balance la grenade, celui qui tire, celui qui planifie tout ça. Et là, on est aussi sur un jeu qui peut se jouer en PVP avec des modes 5 contre 5 avec des amorçages de bombes un peu comme sur un CS mais beaucoup plus réalistes et beaucoup plus tactiques. Vous allez trouver des ambiances assez sombres. c'est très sombre comme jeu. Ce n'est pas vraiment un jeu qui se passe en plein air, etc. C'est plutôt du close combat assez sombre. Donc, on est toujours dans ce genre de tactical FPS avec un gameplay assez lent mais là où tout se joue, c'est surtout la préparation avant le combat et bien évidemment la communication avec les autres joueurs pour pouvoir avancer de manière tactique sans se faire tuer. Zero Hour, si vous aimez le tactical, c'est aussi à essayer. Celui-ci est en axe anticipé, il coûte 10 euros, même pas. Nouveauté maintenant 2022 avec Arma Reforger. Je pense que vous connaissez tous au moins de nom la licence Arma dont le plus connu est Arma 3 qui tourne depuis maintenant une paire d'années. Vient d'arriver, Arma Reforger, ça ne fait même pas deux mois qu'il est disponible sur Steam, en axe anticipé. Le jeu est dans les 30 euros. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose un jeu qui est à mi-chemin entre Arma 3 qui est déjà sorti et Arma 4 qui est en développement. C'est un espèce d'Arma 3.5 qui se déroule sur une île appelée Évéron, une île de 51 km² dans un archipel au milieu de l'Atlantique et ça se déroule durant la guerre froide. Alors, la grande force de ce titre, c'est que c'est une simulation militaire. Donc, vous avez un terrain de jeu immense, il va falloir se déplacer, s'organiser. Vous avez aussi la possibilité de faire des missions solo. Ça peut être, je ne sais pas, atteindre un point contrôlé par des ennemis pour faire le ménage. Ça peut être faire de la reconnaissance, ça peut être faire du transport. Vous pouvez tout imaginer. Vous avez de la coopération, donc on peut faire des missions coopératives en ligne avec d'autres joueurs et vous avez aussi du PVP, bien évidemment. Ce qu'il ne faut pas oublier avec cette licence Arma, c'est que vous avez tous les outils pour créer du contenu. C'est-à-dire que la communauté crée et partage sans cesse sur le workshop de Steam notamment, des campagnes, des maps, des modes. Ce qui fait que c'est une véritable boîte à outils qui est toujours en train d'évoluer. Vous n'aurez jamais la même mission et la même expérience de jeu qu'à chaque fois vous lancez une partie au fait. Et vous avez des centaines de serveurs différents qui ont tous des règles diverses et variées. Donc en gros, avec ce jeu-là, vous pouvez toucher à toutes les expériences de jeu tout en restant dans une simulation. À la différence de tous les autres jeux que j'ai cités qui étaient plus vraiment soit close combat ou soit sur des maps prédéfinies comme Warlord 3, là vous avez vraiment une île complètement jouable ce qui est juste immense. Donc on passe énormément de temps à se promener, à se balader, à prendre sa jeep, à faire de la reconnaissance plus qu'à combattre. Il faut aimer le style simulation mais si c'est votre délire, il n'y a pas d'excuse, il faut se faire Arma Reforger. On reste dans du massif avec Hell Let Lose. Direction la seconde guerre mondiale avec Hell Let Lose. C'est un FPS en ligne où 100 joueurs vont s'affronter sur des théâtres d'opérations mythiques de la seconde guerre mondiale et sur des parties qui peuvent durer une heure, une heure et demie, voire deux heures. L'idée va être de contrôler toutes les zones d'un territoire, donc ça peut être des villages, des tranchées, etc. sur une carte qui va toujours se rafraîchir. La ligne de front va soit avancer soit reculer suivant l'avancement de votre armée. C'est un jeu assez difficile et très simulation. Vous n'avez pas beaucoup d'informations à l'écran. Il va falloir bien voir, écouter, prendre le temps de faire de la reconnaissance, avancer à couvert et surtout jouer en escouade. Le jeu propose du team play où chaque joueur aura un rôle. Le reconnaissance, celui qui va poser la radio pour pouvoir faire pop ses alliés, le chef de groupe qui donne des ordres. Vous allez trouver le medic, bien sûr, le sapeur et ainsi de suite. Le team play est plus qu'important. Vous pouvez jouer solo mais greffez-vous à un groupe pour pouvoir jouer en pick-up avec d'autres personnes parce que tout seul dans votre coin, vous ne pourrez pas gagner la guerre. C'est un jeu hyper prenant, hyper passionnant. Il y a pas mal de serveurs français. Ils sont plutôt accueillants. Branchez un micro et allez-y, foncez, faites-vous des copains. Sur Let's Loose, le jeu coûte 40 euros. Il est sorti officiellement il y a un an mais il est déjà disponible en accès anticipé depuis une paire d'années. Restons le même délire avec Squad. Squad, c'est tout simplement le même délire que Let's Loose que je viens de vous présenter à l'instant sauf que c'est dans une époque contemporaine et que ça se déroule plutôt au Moyen-Orient. Une force de réoccupation, une force d'insurgés qui vont combattre. On est aussi sur des maps de 100 joueurs avec deux armées qui vont donc s'affronter de manière perpétuelle. Très peu d'informations à l'écran, un réalisme incroyable et voilà, il va falloir du Team Play. Alors Let's Loose c'est plus des grandes prairies, c'est le bocage normand, c'est les arbres, c'est les petits villages. Dans Squad, on est plus dans du close combat dans des villages au milieu du désert avec beaucoup de fenêtres, des entrées et autant de lieux qui peuvent être des pièges, qui peuvent être minés, etc. On est sur la simulation de guerre contemporaine dans tout ce qu'il y a de plus violent et immersif. Le son est magnifique, le toucher du gameplay est superbe et bien évidemment comme Elle Let's Loose, la communication avec ses partenaires est indispensable, jouer avec un micro. Ce jeu coûte 45 euros. A la deuxième position, je vous propose Ready or Not. Ready or Not, c'est de la même manière que Ground Branch ou Zero Hour que j'ai présenté précédemment. C'est lui aussi un jeu de tigre tactique. A la défense des deux autres qui sont spécifiquement des jeux qui peuvent être joués en ligne en PVP, ici vous pouvez faire que de la coopération. C'est vraiment un jeu qui est orienté simulation d'intervention mais en coopérative. Vous ne pouvez pas jouer contre d'autres joueurs. En gros, vous avez des dizaines de missions à effectuer en tant que policier d'élite. Donc ça peut être prendre d'assaut la planque d'un dealer, ça peut être libérer des otages dans une banque, ça peut être ce genre de choses. Et vous va falloir se préparer avant au commissariat, s'entraîner et prévoir un plan d'attaque. Voilà, comme d'habitude, celui qui va ouvrir la porte, celui qui balance la grenade, celui qui tire, celui qui va faire le tour par la fenêtre, etc. C'est un jeu, comme je vous ai dit, purement PVE ou coopératif. Jouais-y avec des amis, c'est très important, c'est vraiment là qu'on s'éclate. C'est un jeu qui est en accès anticipé sur Steam depuis 6-7 mois et il coûte 36 euros l'accès anticipé. Si vous aimez ce genre de truc, comme les Rumble 6 de l'époque, vous allez adorer. Je le trouve très bon dans son style coopératif. Je termine par le roi des rois, l'As des As, le premier pour moi, le meilleur FPS réaliste du marché, c'est Escape from Tarkov. À la différence de tous les autres jeux que je vous ai cités, qui sont soit tactical, soit des Battlefield-like, soit des jeux un petit peu comme CSGO, là, on est sur un tout autre style, un style unique. Tarkov a inventé un style de jeu. Donc Tarkov, pour vous rappeler un peu le jeu, il est depuis 2017 en bêta. C'est un jeu, il faut l'acheter pour participer à la bêta. L'édition de base coûte 35 euros. Escape from Tarkov est une véritable simulation plutôt, entre guillemets, post-apocalyptique dans lequel vous allez évoluer dans des villes qui ont été ravagées par la guerre, abandonnées par les forces militaires classiques et qui sont prises d'assaut par des forces paramilitaires et quelques gredins. L'idée va être d'arriver sur des tâtres d'opération pour pouvoir ramasser le plus de ressources possibles et vous extraire en vie pour leur ramener ces ressources dans votre base et donc gagner de l'argent. Mais, c'est un jeu à double tranchant, vous pouvez tout perdre lors d'une opération. Vous arrivez sur le terrain, vous vous faites abattre, vous perdez tout. Donc, il faut toujours calculer qu'est-ce qu'on emporte avec nous, quelle est la balance bénéfice-risque, est-ce que je me suréquipe pour mettre toutes mes chances mais je peux tout perdre sur place ou j'y vais vraiment tout nu en essayant de ramener le plus de choses possibles. C'est un jeu hyper passionnant, c'est un jeu qui se joue en PVP. C'est du PVP pur et dur, vous arrivez sur une carte, vous savez qu'il y a des ennemis, vous savez qu'il y a d'autres joueurs, mais il y a aussi des personnages gérés par l'ordinateur, mais vous ne savez pas combien techniquement. Donc, on peut toujours se faire surprendre. C'est un jeu assez stressant dans son gameplay et c'est un jeu d'une simulation assez poussée aussi. Donc, ne comptez pas tirer partout comme un sagouin. Ici, il va falloir ruser, il va falloir être tactique, stratège et surtout, il va falloir gagner son calme pour sortir vivant de ses opérations. Tarkov est vraiment le FPS indispensable pour celui qui veut vivre une expérience simulation immersive de qualité. Voilà les amis, c'était mon top 10 des meilleurs FPS réalistes à faire en 2022. J'espère que ce top vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je serais curieux de les lire. Merci d'Avance pour vos pouces vers le haut, vos partages et vos abonnements, ça aide. Vous retrouvez tous les jeux qui sont cités en description de la vidéo ainsi que les liens importants tels les réseaux sociaux, les bons plans et un stand gaming par derrière de la chaîne pour trouver vos jeux à prix cassé. Je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, prenez soin de vous, paix et félicitez, c'était Kaz. Sous-titrage Société Radio-Canada